Salut à tous c'est BySanka, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, un nouveau secret concernant du coup un skin assez spécial, on l'a vu avec l'employé d'Epic Games qui a lâché plein de leaks ces derniers jours, le skin du coup Black Manta qui sortira le 16 juillet normalement, la date de sortie des véhicules on l'a vu ce matin, les voitures devraient arriver du coup le 21 juillet, on a vu aussi tous les statistiques des véhicules et tout ça, je vous mettrai tous les liens des vidéos dans la description, et là c'est pas un leak, on a une preuve officielle que ce skin existe sur la map du Battle Royale, on a trouvé des indices sur les écrans de chargement du pass de combat de la saison 3, par contre aucun indice de ce skin dans les fichiers du jeu, le skin n'existe pas, du coup à voir s'il arrive par la suite. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonnez, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, on est bientôt aux 2 millions d'abonnés les potes, il y a encore du chemin mais le chiffre est juste énorme, donc gros merci à tous, et gros merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code créateur BySanka dans la boutique, pour acheter les prochains skins ou les paliers du pass de combat, gros merci à vous. Et du coup c'est parti, on peut commencer la vidéo. Donc du coup comme je vous l'ai dit, ça fait plusieurs jours qu'on a plein de leaks sur ce qui va arriver pendant la saison 3, dû à un employé de chez Epic Games qui a fait fuiter plein d'informations, avec les véhicules, les skins par exemple, le skin Black Manta qui arrivera prochainement, les véhicules, les caractéristiques, les statistiques des véhicules, là par contre ça n'a rien à voir, tout ce que je vais vous montrer, on peut le trouver dans le jeu et sur la map du Battle Royale. On va parler d'un nouveau skin spécial, secret pour l'instant, en plus ça tombe bien avec l'arrivée des véhicules, puisqu'on peut le voir sur cet écran de chargement, c'est un skin Crash Test. Et ça existe aussi en vrai quand les constructeurs testent des véhicules au niveau des airbags, de la solidité du véhicule, ils font aussi appel à des mannequins Crash Test que je vous mets ici à l'écran. Je pense que tout le monde a déjà dû voir ce genre de vidéo de Crash Test, je vous en mets un petit, peut-être pour ceux qui n'ont encore pas vu, pour voir en même temps la violence d'un accident, à quoi ça peut servir les airbags et tout ça, et on se retrouve juste après pour parler de ce potentiel nouveau skin. Donc du coup, voilà pour les Crash Test avec les mannequins pour étudier en même temps les dégâts subis par les corps humains pendant un accident, voir si le véhicule est au point. Et du coup, pareil, sur les écrans de chargement, dans les précédentes saisons, on a aussi trouvé plein d'indices sur ce qui pourrait se passer pour la suite de la saison. Et là du coup, on s'est penché sur ce skin Crash Test, on n'a pas encore son nom, puisqu'il n'existe pas dans les fichiers du jeu. Par contre, je vais lancer une game, et vous allez voir que ce skin, on l'a trouvé sur la map, et pas n'importe où. Donc à voir si vraiment il va arriver par la suite, en tout cas il y a un petit mystère qui tourne autour de ce skin. Donc du coup, j'ai lancé une game en partie perso pour ne pas être embêté par les autres joueurs et vous montrer tout ça tranquillement. Le temps que j'arrive sur l'île, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Si vous pensez que ce skin, quand même assez simple, pourrait arriver par la suite, soit gratuit via des défis, soit l'achat dans la boutique. Donc franchement, moi pour l'instant je n'en ai aucune idée, mais j'ai vu ce petit secret qui traînait sur Twitter, et je le trouvais vraiment intéressant. Avec les indices du coup, dans les écrans de chargement, les véhicules en plus, les voitures qui vont arriver sur Fortnite dans à peu près deux semaines. Donc ça serait vraiment le bon moment pour faire sortir ce skin par exemple dans la boutique. Donc pour le trouver, on va sur l'île. Alors l'île qui est juste là, entre Oli, La Flottie et Salty. La grande île qui est là, et comme par hasard, tout au sommet de l'île, ici, on a une poubelle. Et quand on s'approche de la poubelle, je pense que vous avez déjà remarqué, on a le skin qui est sur l'écran du coup de chargement. On voit bien que c'est un skin Crash Test, qui est cassé d'ailleurs. On a la tête, le corps et le bras, le bras gauche. On a une jambe qui est ici. Alors je vais casser ça. On a une jambe qui est là. Et ensuite, on a une jambe dans la poubelle. Et pareil, avec le bras qui manque sur le torse. Là je pense qu'on verra un peu mieux, regardez. Le pied, la main. Donc c'est bien ses membres à lui. Et du coup, le corps qui est juste là. Donc on peut le détruire. Un pied en moins. Un pied en moins. Hop, ici pareil pour le bras. Là pareil, on arrive à lui faire sauter la tête. Donc regardez-le bien. Donnez-moi bien vos avis dans les commentaires sur ce skin. Déjà aussi s'il vous plaît. Et vos avis s'il pourrait arriver. Et du coup, pareil, je peux lui sauter la tête. Lui sauter le bras. Et lui sauter le corps. Donc c'est assez spécial. Et il y a des coffres aussi, coffres secrets. Et pas les coffres légendaires. Mais les coffres secrets qui sont disponibles à 2-3 endroits sur la map. Si on regarde bien, les membres du coffre, c'est les membres du skin Crash Test. Donc là aussi, je vais vous mettre une petite image. Juste le temps d'aller le récupérer. Voilà. Donc je sais que sur le bateau qui est juste là, il y a un coffre qui est disponible. Regardez. Avec les bras et les jambes. On les appelle un peu les coffres secrets parce que c'est assez spécial. Un coffre qui est disponible avec les membres du skin Crash Test. A voir là aussi si c'est pas un indice, si c'est fait au hasard, s'il y a une explication. Franchement, j'en sais rien. Mais c'est bien les membres du skin que j'ai de vous montrer dans la poubelle. Et pour finir, sur les écrans de chargement de la saison 3, on a un autre écran de chargement avec un indice. L'écran de chargement au-delà des vagues. Si on regarde bien, dans la maison jaune, l'étage tout en haut, regardez, on a deux petits yeux rouges. Et a priori, ça serait un indice pour le skin du coup Black Manta qui devrait arriver, je vous l'avais annoncé, le 16 juillet. Skin, enfin du coup un skin DC Comics, c'est pas Marvel, désolé pour la faute que j'avais fait dans une précédente vidéo. J'avais dû m'en mêler les pinceaux. Après, je vous rappelle qu'on n'est pas non plus, on ne peut pas tout retenir. Donc du coup, à voir si c'est un indice pour le skin Black Manta ou alors un futur skin qui lui aussi aura les yeux rouges. Et puis voilà les potes, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Gros pouce bleu si c'est le cas. N'oubliez pas aussi de vous abonner, comme je vous l'ai dit, on espère viser les 2 millions d'abonnés pour Noël, ça serait juste énorme. Donc gros merci à tous ceux qui prennent le temps, c'est gratuit, ça prend 3 secondes. Et puis moi du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous, bon game et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501